Salut la communauté de coups critiques, encore une fois c'est moi, Pépé, qui vient vous présenter, encore une fois, cette semaine, un tout autre trésor caché. J'avais fait, dans le fond, les derniers qui sont sortis, c'était celui sur Noc, il y a un petit bout, et par la suite j'ai fait, dans le fond, dans la cour de la princesse de la lune, de Vincent Quigley tirant l'oeil sur Twitch. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter un tout autre jeu, cette fois-ci, on va du côté, de l'autre côté de l'océan, un jeu anglais, du moins dans son humour, énormément aussi dans sa production. Un jeu qui est relativement très obscur sur la plateforme francophone, je dirais, je vois beaucoup d'informations sur cet ouvrage-là, sur les différentes plateformes anglophones, que ce soit Reddit, Facebook, Ichio, même aussi beaucoup. Mais vraiment, côté francophone, je n'en entends pas beaucoup parler. Donc, je suis comme content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui, aussi. C'est dans le très flyé, c'est dans le très particulier, c'est dans le très bizarre. Or, ok, c'est vraiment, j'ai jamais vu, en fait, non, c'est pas vrai, j'ai déjà vu des jeux qui avaient des thématiques similaires, mais celui-ci l'amènent vraiment d'une manière assez nouvelle, j'irais. Et je parle, en fait, d'un jeu qui se nomme Troïka, le Numinous Edition, ce petit livre-là. Donc, ça ici, c'est dans le fond, c'est l'édition, le deuxième print, l'édition deuxième print. Il y a plusieurs versions disponibles, c'est grosso modo tous le même jeu, mais avec un cover différent. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ont des typos différents à l'intérieur, peut-être à deux, trois places, ou des backgrounds aussi différents, mais grosso modo, ça demeure le même jeu. Dans le fond, Troïka, comme vous pouvez voir, petit ouvrage, pas très gros, avec une couverture très flyée, des personnages qui semblent venir de tous les horizons, qui se déplacent sur une gigantesque barque jaune, qui semble flotter sur le dessus d'une espèce de nuage noir, et au fond, on aperçoit des petites sphères qui sont importantes, et dont je vais en parler plus amplement dans les prochaines minutes, en fait. Troïka, comme je dis, dans le fond, ça vient d'une compagnie anglaise, c'est publié chez Melzonia Art Council, par qui c'est en arrière, leur symbole, c'est trois cochons qui dansent en rond, c'est vraiment, je trouve ça charmant comme design. C'est illustré par Sam Emily, Derek Detweiler, L'HT, Andrew Walter et Jeremy Duncan, et c'est, dans le fond, écrit par Daniel Sell, que je ne connaissais pas, et qui a vraiment une touche, une écriture vraiment assez particulière, mais très révélatrice de ce qu'elle veut justement présenter dans l'ouvrage. Troïka, c'est un jeu, je dirais, thématique, et mon dieu, comment, comment je peux dire ça? C'est, Troïka, c'est un mélange entre D&D, le Guide Galactique, puis Doctor Who, c'est un jeu de fantasy, sci-fi, a priori, mais qui peut s'en aller dans absolument toutes les directions que vous voulez, ça peut aller dans tous les sens, pourquoi? Parce que c'est un jeu que dans sa mécanique centrale, dans le corps de son système, il y a le multivers, il y a un concept de multivers, il y a un concept de plusieurs dimensions, plusieurs univers séparés, qui sont justement ces espèces de sphères que vous pouvez apercevoir en background. Ces sphères-là qui sont, dans le fond, des univers en soi, qui sont aussi variés que nombreux. Il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre, ils ont tous, disons, soit tourné vers, justement, différentes mécaniques, différentes thématiques importantes, allant du très fantasy classique ou à la science-fiction, très space opéra, et même également du, on va dire, du moderne très normal, ou aussi du très flyé, vraiment bizarre, OVNI, qui est difficile à plugger dans un genre précis. C'est vraiment quelque chose, pour vrai. C'est côté, juste, background, ce que le jeu apporte dans sa thématique. Donc, ce n'est pas nécessairement facile, je pense, à imaginer, à comprendre, surtout vu les différentes possibilités que ça apporte. Mais il y a une manière de faire, je veux dire ça comme ça. Au final, c'est que les joueurs incarnent des personnages qui proviennent de ces différentes sphères-là, de ces différents univers-là, et ils vont se déplacer entre les différents univers pour vivre moultes aventures. Et c'est là que, je dirais que le livre a une de ses plus grandes forces. C'est que, ça, je vais en parler tantôt aussi, mais il est quand même, sa licence est open game license, dans le sens que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Concernant le livre, il peut créer son propre ouvrage, il peut créer sa propre sphère. Ce qui fait en sorte qu'il y a vraiment beaucoup de stock, beaucoup de stock, beaucoup de publications qui sont faites, et il y a des gens qui vont publier des sphères, des univers, qui vont être très, on va dire, typiques à un genre, et ils vont se limiter à ça. Fait que les gens qui sont autour, ils ne vont pas nécessairement, les gens qui vont plutôt participer, exemple, à une partie mettant de l'avant cet univers-là, ne vont pas nécessairement explorer d'autres univers, et ils vont rester dans ce style-là, dans ce genre-là. Ce qui fait en sorte que, comment je pourrais dire ça, ce qui fait en sorte que vous pouvez jouer à Troïka et être dans un style très normal, très de base, très fantasy, le temps d'une campagne, et ça va rester comme ça pour toute la campagne, et vous n'allez jamais visiter d'autres sphères. Vous n'êtes pas obligé de le faire, dans le sens que vous pouvez vivre le style que vous voulez sans devoir changer d'un genre à l'autre au courant des aventures. C'est que le jeu le propose, le permet de vous dire, vos personnages peuvent être des voyageurs, peuvent provenir de ces différents univers alternatifs-là. Mais vous n'êtes pas obligé. Tu sais, vous pouvez prendre un des livrets qui est disponible et faire, nous autres, on reste là-dedans, et c'est là-dedans que ça se passe. OK. La seule chose qui va être pareille, c'est que vous êtes soumis par les mêmes règlements, les mêmes systèmes, et c'est là où je veux m'en aller, c'est que le système de jeu, c'est une version modifiée du AFF, ça veut dire du Advanced Fighting Fantasy, deuxième édition. C'est un système qui est très simple, fonctionne avec un 2D6. Les personnages sont représentés par trois stats plus importantes, trois caractéristiques plus importantes, c'est-à-dire les skills, la stamina et la luck. La luck permet de pouvoir changer le cours des événements de temps en temps, jouer un peu plus avec le hasard, si on veut. Influencer le hasard, plutôt. La stamina représente plus votre point de vie et le skills, la caractéristique skills représente vraiment l'ensemble de vos caractéristiques de Donjons Dragon. Admettons que à Donjons Dragon, par exemple, vous avez votre force d'extériorité, constitution, intelligence, sagesse, charisme, et bien tout ça, dans un package, ça devient le skill pour la personne. Et le skill, dans le fond, c'est vraiment le seuil qui doit être battu lors d'une action, dans le sens que vers le bas, c'est un système qui va vers le bas, c'est-à-dire que si vous avez un skills de 4 et que vous lancez vos 2D6, mais il faut que vous ayez 4 en descendant pour pouvoir réussir votre action. C'est du vers le bas système qui pose vers le bas, sauf dans un cas de versus. Admettons que vous êtes en affrontement contre quelqu'un, c'est vers le haut. La personne qui est le plus haut l'emporte. Mais c'est là qu'il y a une mécanique qui embarque. Les gens sont aussi soumis à ce qu'on appelle des advanced skills, qui sont en fond des capacités, des spécialités, des spécialisations très définies, précises, très précises, et la liste qui est mentionnée dans l'ouvrage n'est pas complète, dans le sens que vous pouvez en inventer plein. Et ces spécialisations-là vont d'un chiffre à un autre chiffre en termes de grandeur et vous permettent d'avoir un bonus à votre jet de skills. Donc, admettons que vous avez, par exemple, 3 en combat à la lance, ça, c'est votre advanced skill, et que votre skill de base est de 4, par exemple. Eh bien, lorsque vous vous battez avec une lance, vous allez faire un 4, qui est votre skill général, plus 3, votre skill, votre advanced skills à la lance, ça veut dire 7, et vous allez dans le fond lancer les 2 des 6, et vous deviez avoir 7 en descendant pour réussir votre action. C'est pas quelque chose de compliqué en soi, je pense. C'est vraiment très simple comme système, c'est facile à prendre en main. Le combat devient un peu plus tricky, un peu plus de mécanique à ce niveau-là. C'est un jeu qui va instaurer des règles de combat sans nécessairement mettre des règles plus du côté social. Ils vont plus laisser aller sur... On va dire, ils vont plus laisser la responsabilité aux joueurs, au DM, de gérer leur interaction sociale comme ils l'entendent, plutôt que de mettre des règles précises à ça. Mais il y a des règles qui vont encadrer le combat, qui va être surtout très... plus narratif. Il n'y a pas d'hexagone, de déplacement, des choses comme ça. Ça demeure très dans le théâtre de l'esprit, comme on dit. Et dernière petite touche aussi sur le système, c'est très... C'est l'initiative. L'initiative est vraiment quelque chose que je n'ai pas vu jamais dans un autre jeu. C'est vraiment particulier. Je pense que ça peut être problématique pour certains, alors que pour d'autres, ça peut être intéressant. C'est que l'initiative devient très hasardeuse, c'est très aléatoire. Vous allez avoir une espèce de poche où est-ce que vous allez mettre des tokens dedans qui représentent, dans le fond, vos différents joueurs plus les ennemis. Et vous devez, au courant de la partie, lancer, piger un token. Il va dire, OK, c'est un tel joueur de jouer. Vas-y, mon grand, c'est toi qui joues, qu'est-ce que tu fais, etc., etc., etc. Oh, c'est un ennemi, c'est ton tour dans l'ennemi. Et dans le pool, le token, il y a un token, dans le fond, de fin de tour. Fait que ça, mettons que vous jouez, puis là, il y a un combat qui se déroule, puis on pige des tokens, puis là, maintenant, on pige le token, fin de tour. Eh bien, le tour, en fond, le tour est terminé. On en remet tout dans le package et tout le monde doit recommencer à ce niveau-là. Le tour recommence, on recommence à zéro. Et ce qui fait en sorte que l'initiative se termine maintenant et on recommence de tout le début le tour de jeu. C'est particulier. Je ne pense pas que c'est pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui vont rester peut-être plus de froid à ça. Ça fait en sorte que la mécanique de stratégie devient plus difficile à prévoir. Et je pense que certains types de joueurs, peut-être un peu plus simulationnistes, vont peut-être moins trouver son coup là-dedans. Mais tout de même, je trouve ça intéressant. Par contre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un jeu qui est très ouvert à la third party license, dans le sens qu'il y a beaucoup de tiers de parties qui font leur publication. Beaucoup de règles maisons, beaucoup de stocks maisons. Ce n'est pas un très vieux jeu. Ça date de 2018, la première édition. Je dis ça vraiment sur toute réserve. Il y a eu un Kickstarter par la suite et plusieurs différentes comme celui-ci. Mais il y a beaucoup de règles maisons qui font en sorte que vous n'êtes pas obligés de fonctionner selon cette règle d'initiative. Vous pouvez décider d'avoir quelque chose d'un peu plus stratégique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont utiliser justement les règles de Fantasy Fighting. J'ai oublié le nom tout le temps. c'est Fighting Fantasy, deuxième édition. Ils vont utiliser ces règles-là. Ils vont les tweaker, un peu les changer au bout de Troika pour faire un combat qui est peut-être un peu plus dynamique, un peu plus prévu, un peu plus stratégique. Pourquoi pas? Écoutez, c'est un jeu qui en permet énormément beaucoup. Tellement qu'on a vraiment des univers flyés qui sont disponibles sur le net. Les gens se laissent vraiment aller puisque c'est un concept, c'est un multivers. Et il y a toutes les possibilités qui existent et toutes les possibilités se font. Au vrai, c'est assez incroyable. Le système est assez facile à prendre en main au point où il y a beaucoup de translations qui vont se faire entre différents systèmes plus old school aussi parce que oui, il y a un petit aspect OCR je trouve dans le jeu en soi. Surtout côté spell, côté magie qui va être plus aléatoire. Il y a des tables, il y a beaucoup de tables d'événements, on va dire, qui vont être plus justement random aléatoires selon la situation. Et il y a vraiment une belle communauté sur le net, sur les différents sites internet qui vont spécialiser, qui vont vraiment mettre la main à la pâte pour pouvoir créer du contenu très riche, très varié, très weird. Tu sais là, quand je vous dis vraiment étrange, c'est vraiment étrange. Ça va avec le visuel justement. C'est comme vraiment, j'en suis là. Le visuel du jeu est complètement flyé. Comme là, je suis vraiment dans la section des backgrounds, qui est un peu comme une classe. Et tout, en fait, tout le setting, tout le lore, tout l'univers en soi de Troïka, qui est là, qui est présent, qui existe à un certain point, va être expliqué au courant du livre à mesure que vous le lisez, au sein des différents backgrounds, au sein des explications de l'initiative, du combat, des sorts. C'est en lisant ça que vous allez faire « Ah ok, cet univers-là, il est comme ça. Ah ok, cet univers de Troïka. Troïka apporte ceci. » Il n'y a pas comme un chapitre sur genre le lore, tu sais, l'univers, l'histoire de Troïka. Fait que c'est vraiment au courant de l'ouvrage qu'il va y avoir des petits indices qui vont être postés ici et là, alors que vous lisez les backgrounds pour comprendre, dans le fond, de quoi il en retourne. Et je trouve que c'est vraiment une des plus grandes beautés de jeu là, c'est ça. C'est qu'au final, il y a un setting, un univers qui est mis en place, mais qui est tellement laissé sous-entendu, tellement laissé dans les zones de gris que c'est surtout une, on va dire, un moteur à idées pour le DM. À mesure que vous lisez ça, à mesure que ça vous donne des idées dans votre création de jeu, dans votre création de partie, vous allez faire « Oh ok, les gardiens du monarque silencieux, puis là, t'es genre « Qu'est-ce que le monarque silencieux ? » Puis là, il va y avoir des petits hints qui vont être lâchés, mais ça sera pas tout expliqué, puis là, vous allez faire « Ah, mais ça pourrait être ça. » C'est pas lourd. Je sais qu'il y a certains jeux qui vont y aller comme, on appelle des jeux à, on va dire, à campagne évolutive, où est-ce qu'à mesure que la gamme sort, à mesure que l'univers va être présenté, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, je veux pas, oui, il y a une mise en place, sauf que vous avez pas l'impression qu'il vous manque des bouts. Vous avez surtout l'impression que le jeu vous permet de rajouter ce que vous voulez autour de l'os pour en faire vraiment quelque chose d'encore plus complet qu'il l'est déjà, parce que moi, je le considère complet. Tu sais, vous comprenez ? Et c'est ça, c'est vraiment autant dans son écriture qui vraiment, Daniel Sell a vraiment écrit ça de manière sublime, c'est super bien écrit, et c'est très... Chaque pouce de ce livre-là, chaque mini-paragraphe est une usine à idées, tellement qu'il y a du stock à aller chercher, tellement que t'es genre « Ah, mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça ! » Ah, au moins, tu sais, ok, les gobelins dans cet univers-là, c'est comme des espèces de créatures qui vont creuser des tunnels entre les différentes sphères pour voler, dans le fond, les ressources des différents endroits, des différents univers, et les gens qui sont dans une sphère vont pas nécessairement savoir qu'il existe un multivers. C'est ça, un peu la particularité des personnages, c'est qu'eux, ils peuvent voyager, ils ont les capacités, ils ont, dans le fond, un homme, Troïka, qui est en fait une espèce de sigil un peu comme dans Planescape, là, de D&D, c'est que c'est une grande cité, en quelque sorte, qui représente une espèce de point central pour les voyageurs qui vont se promener entre les différentes sphères, mais les gens sont pas nécessairement au courant de ça. Et, finalement, pour en finir sur, justement, le concept des sphères, c'est que les gens peuvent publier leur propre contenu et même la compagnie vont publier, la compagnie officielle qui font le jeu va, publier aussi, eux, leur propre contenu, dont, justement, par exemple, d'autres ouvrages qui sont absolument super beaux. Et, j'en ai un exemple, c'est Acid Death Fantasy, qui est une espèce de dune post-apo un peu flyée avec, genre, des dunes de sable puis des créatures des anciens titans qui ont marché sur la terre mais qui sont comme poignées dans le sable détruits puis de la scrap des gros vaisseaux volants, mais tout demeure un peu dans, justement, c'est pas trop de Space Opéra, tout demeure dans cette espèce d'univers-là qui est présenté et ça, c'est du Troïka, ça fonctionne avec les règles de Troïka, les joueurs pourraient voyager d'une sphère à l'autre, se rendre dans l'univers de Acid Death Fantasy, mais vous êtes pas obligés, dans le sens que vous pourriez prendre ce livre-là plus le livre de base puis se dire « Ok, guys, on joue à Troïka mais on va jouer exclusivement dans cet univers-ci, vos personnages ne savent pas nécessairement qu'il existe un multivers puis on va évoluer là-dedans puis c'est bien correct dans le sens qu'aussi dans ce livre-là il y a énormément de stock de présenté, énormément de contenu, énormément de jus pour pouvoir jouer une campagne complète même si c'est minuscule, regardez, c'est tout petit, il y a vraiment beaucoup de stock et aussi, puisque le système est très facile à prendre en main, il y a une tendance au SR je trouve, eh bien c'est facile d'aller chercher du stock à gauche et à droite de Dungeon Crawl Classic de Mutant Crawl Classic et d'aller comme instaurer si on veut créer son propre setting complet. Je pense que vous l'avez compris, moi pour ma part j'adore ce jeu-là, je trouve ça vraiment très cool, c'est dans les jeux que j'ai très hâte de démer à plusieurs reprises en 2021, c'est sûr que je vais organiser un actual play avec la chaîne de ce jeu-là parce que je trouve ça vraiment plaisant, je trouve ça rafraîchissant, c'est vraiment très nouveau pour moi comme genre de jeu, comme approche, il y a peut-être deux ou trois petites affaires à côté système que je suis comme ah j'ai hâte de voir en pratique comment ça va se faire sur le long terme, mais juste la richesse qui ressort de ces petits ouvrages-là, pour vrai, c'est un gros chapeau, là. je pense pas que tout le monde va aimer ça, je pense pas que l'ensemble de la communauté de jeux de rôle va aimer ça, c'est normal aussi, chacun a ses goûts, je pense que quelqu'un un peu plus, moins tourné, justement plus terre-à-terre, qui aime plus son univers personnel et tout ça, va peut-être moins être porté à explorer, dans le fond, Troika et ses moultes expansions, mais tout de même, je pense que ça vaut la peine de au moins se procurer le PDF, je vous conseille fortement de moins jeter un coup d'oeil au PDF pour essayer de voir si ça peut vous intéresser, je sais que si vous allez sur la campagne de financement du jeu de rôle sur Kickstarter, vous pouvez avoir accès gratuitement à l'ancienne version, dans le fond, de Troika, gratuitement, vous pouvez télécharger ça et passer au travers de ça, comme bon vous semble, en dévorant rapidement, parce que ça se lit vraiment vite, ce petit livre très riche a un univers très complet, malgré justement ses zones obscures et un système très simple, rapide à prendre en main, qui peut être modifié selon les bons goûts et qui va bien fonctionner quand même. Ça ressemble à ça, c'était mon trésor caché sur Troika, j'espère que vous avez apprécié ça, c'est quand même un gros morceau de... Mon 2021 commence très fort avec ces ouvrages-là, j'ai vraiment très hâte d'explorer tout ce que ça me propose et de pouvoir vous en parler davantage. peut-être dans d'autres vidéos. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ça. Je vous encourage à aller liker notre page Facebook, liker notre YouTube, vous abonner à notre YouTube, plutôt, Instagram, Twitter, de partager si jamais vous voulez présenter ce jeu-là à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, même s'il y a une communauté anglophone qui est très riche sur Internet. Et de me revenir là-dessus, je serais curieux de savoir votre opinion si jamais vous l'avez essayé. Écoutez, ça me fait plaisir de savoir un peu qu'est-ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, on se dit à une prochaine fois. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada